Bienvenue à tout le monde. Le thème de cette semaine, on se posait un peu la question, parce que je voulais vous parler de... En fait, je ne savais pas trop. Quelques fois, on ne sait pas trop, et puis ça se fait un peu tout seul. Et puis, ça va être des textes, en fait, qui nous inspirent de petits livres qui s'appellent « Sagesse » de Yogananda. Et là, ce livre s'appelle « Karma et réincarnation ». Ce n'est pas vraiment de ça qu'on va... Enfin, on ne va pas parler beaucoup de ça, en fait, cette semaine, mais en tout cas, le livre s'appelle comme ça, et on va entendre la suite de ce qu'on a entendu hier. D'ailleurs, je suis en train de faire une petite erreur. Ça ne vient pas de ces livres-là, ça vient d'un autre, mais ce n'est pas grave. C'est un texte qui a été écrit par Swami Kriyananda dans son livre « Le Nouveau Chemin ». Donc, vous vous rappelez qu'hier, on entendait cette histoire sur les pêcheurs, les pêcheurs qui rentraient les mains vides d'une mauvaise pêche. Et puis, Yogananda leur a dit « Est-ce que vous abandonnez déjà ? » Ils étaient sur la plage. Et puis, les pêcheurs ont dit que oui, parce qu'il n'y avait pas de poisson. Il leur a dit « Essayez » encore une fois. Et ils sont repartis en mer et ils ont eu une pêche miraculeuse, une grande pêche. Et c'est intéressant parce que cette histoire-là, on la retrouve avec Jésus et on la retrouve avec Amma aussi. Vraiment, il s'est passé la même chose avec le village de Pêcheurs chez Amma. Mais qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire, plus profondément ? On va entendre aujourd'hui justement une interprétation que nous donne Swami Kriyananda de cette histoire. Ok. Et bien, on va commencer. Ah oui, je voulais juste dire avant qu'on commence. En fait, je suis en train d'essayer de créer un blog pour qu'on puisse… Un blog, c'est juste un endroit où on peut écrire quelque chose. Puis on le poste et tout le monde le voit. Quelqu'un d'autre écrit quelque chose. Il va y avoir des commentaires qu'on peut laisser. Partager des expériences sur Tapacia. Sur Tapacia, donc sur des choses qu'on essaye. Par exemple, aujourd'hui, mardi, vous voyez, c'est le jour de silence. Pour que je parle. Non, je parle, mais que quand je guide la méditation et quand je donne un cours. Mais sinon, aujourd'hui, avec Alba, on reste en silence. Autant que possible. Et voilà, c'est des pratiques qu'on a un petit peu dans la semaine. Et qu'on voulait partager avec vous. Et puis, vous proposer de le faire aussi, d'essayer. Par exemple, aujourd'hui, si c'est possible, pourquoi pas rester une partie de la journée ou toute la journée en silence et voir ce que ça fait. Parler est la première cause de la dépense de l'énergie. Les maîtres spirituels nous disent tous, restez silencieux. Économisez les mots. Restez centré sur le divin avec vos pensées. Ne vous perdez pas dans les mains. Donc, ne pas parler d'une manière assez efficace, justement, de rassembler l'énergie à l'intérieur. De ne pas s'extérioriser dans des pensées et de formuler ces pensées, etc. C'est quelque chose de vraiment à tester. Je suis resté en silence dans Ashram Dama un certain temps. Et c'était tellement beau que je ne voulais plus parler. Je souhaite à tout le monde cette expérience-là, de l'union qu'on peut sentir au-delà de la parole. Voilà. Donc, ce blog va être créé, j'espère, aujourd'hui, pour vous envoyer ça et qu'on puisse échanger. Et puis que si d'autres personnes ont envie de faire une pratique et de partager cette pratique, vous pouvez le faire. Et peut-être que d'autres vont dire, moi, j'ai envie d'essayer avec toi. Du coup, je vais jeûner jeudi, par exemple, ou je vais... Voilà, quelle que soit la chose. Il y a aussi des marches, marches en silence, marcher une heure avec un mantra, ou une prière constante, respiration profonde. C'est aussi des belles pratiques qu'on peut faire ensemble, même si on n'est pas au même endroit, on les fait quand même. Et puis, on partage sur nos expériences. Ok. Donc, maintenant, assez de paroles. On ferme les yeux, on se redresse un petit peu. On redresse le regard. Et on retrouve ce trésor qui est en nous. Il y a un temple ambulant. Et dans ce temple, on a un... On pourrait dire l'endroit sacré, le lien avec le sacré, qui est l'œil spirituel. On a aussi le cœur pour recevoir. Donc, on concentre l'attention dans l'œil spirituel, à la jonction des sourcils, et on pose cette... C'est pas une question, on demande à notre guide de se manifester. De réétablir le lien et de nous aider à sentir ce lien. En inspirant profondément et en expirant profondément. Et si on y arrive, on sent aussi à l'intérieur du cœur, donc on sent les battements du cœur. La prière qui vous parle, votre mantra, si vous en avez un, au guide divin, guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Prenez une phrase, répétez-la, encore et encore, sur l'inspire, puis l'expire. Mais attention, ne le faisons pas machinalement, c'est-à-dire on le fait tous les jours en ce moment, régulièrement. Profitons à chaque fois pour sentir. On peut sentir que ce lien devient plus consistant et plus facile chaque jour. L'expérience s'enrichit jour après jour. Si on en prend conscience, ça va se passer. C'est ce calme qui s'installe. On l'emmène avec nous dans la pratique, dans les étirements. Donc on garde cette pratique intérieure. En prenant une inspiration, on entrelaisse les doigts. Puis on expire, on pousse les mains vers l'avant. On arrondit le dos et on profite de l'étirement. Puis on inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Vraiment, on prend plaisir à chaque mouvement, chaque étirement. Inspire, on revient au centre. On étire vers le ciel. Expire, et on sent cette ouverture. On se penche vers la droite. On revient au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On va dans la rotation. Et on prend quelques respirations profondes. Et intérieurement, cette prière continue, elle qui continue, toujours, avec la respiration. Et on revient au centre. Inspire, main vers le ciel. On étire le dos. Expire, on se tourne vers la droite. On pose et on soutient. On prend la position. Et surtout, on se retire intérieurement. On prend refuge dans la prière continuelle, dans la répétition d'un mantra. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On fléchit un petit peu le dos en arrière. On garde un angle doux dans le cou. Que les cervicales ne soient pas pliées en arrière. Et on respire profondément 20 fois. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche. On adapte le rythme de la prière pour qu'elle reste tranquille, malgré les respirations plus rapides. On est à la moitié, encore 10. et on respire, prenant un peu plus d'air si on veut à chaque respiration. 1, 2, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10. les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, on dresse le dos, on ferme les yeux, on inspire, profondément, on garde l'air dedans, deux, trois secondes, et on expire en se détendant, c'est l'arrêt de la respiration, l'arrêt de tout effort, et on plonge dans les sensations intérieures, dans l'arrêt de la respiration. On découvre toutes ces sensations cachées derrière le voile du corps physique, cette énergie qui est là, puis on inspire lentement, on remplit les poumons, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on sent cette énergie qui se concentre dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils, on relâche le ventre et on expire, on abandonne le contrôle du souffle un instant, et on profite simplement, on savoure cette intériorité. Comme nous le disait Naya Swami Maria dans cette vidéo qu'on vient de voir juste avant de commencer la méditation, elle nous disait les clés, c'est les techniques, mais aussi la grâce. L'effort, et savoir quel effort faire, quelle respiration, quelle manière de retirer l'essence du monde pour s'intérioriser, et puis la grâce, et puis cette aide invisible, ce guide intérieur ou invisible qui nous fait avancer, qui nous permet l'expérience de cette lumière intérieure. Alors soyons toujours attentifs à cette aide, on fait un effort, puis on se détend, on écoute et on ressent, voir si on reçoit de l'aide, quelle est la perception qui devient accessible. Donc on inspire, on garde l'air dedans, on serre les poings et on contracte tous les muscles du corps. On expire et on détend tout. On recommence. Et de cette manière, on se libère de toute tension. Encore une fois. Expire, détente, et la détente devient bien-être. Et maintenant, on inspire sur cinq claquements de doigts, et avec cette pratique intérieure de la prière continuelle, on garde l'air dedans, et on expire. Inspire, inspire, une prière, un mantra sur l'inspire, on garde l'air dedans, une prière ou un mantra pendant la rétention, et expire, même chose. Inspire, inspire, et on ajoute cette visualisation, la lumière qui remonte le long de la colonne, elle inspire. On garde l'air dedans, et cette lumière vient dans le lac, vient nourrir l'œil spirituel, le lac de l'œil spirituel. Expire, et expire, elle rayonne, et baigne le corps et l'environnement. Nouveau, inspire. Garde. Expire. Une grande inspire, puis on abandonne le contrôle du souffle. La respiration est aussi libre que celle d'un dormeur. Aucun contrôle. On savoure un instant l'harmonisation entre le sentiment et pensée, entre l'intuition et le cœur. On écoute cette suite à l'histoire d'hier, donc les pêcheurs et leurs pêches miraculeuses. L'histoire des pêcheurs est aussi un symbole de la volonté éternelle de Dieu de donner aux hommes une chance de plus. Cette chance dont ils ont besoin pour attraper tout ce qu'ils désirent dans l'océan de son abondance. L'histoire des pêcheurs est aussi un symbole de la volonté éternelle de Dieu de donner aux hommes une chance de plus, la chance dont ils ont besoin pour attraper tout ce qu'ils désirent dans l'océan de son abondance. Par extension, cette histoire suggère que le pardon de Dieu, à peu près le plus tôt son attente aimante envers nous, est éternel. Les enseignements de l'Inde disent que l'âme aussi a une éternité d'opportunité devant elle pour atteindre la perfection. Un homme, un humain, ne doit jamais abandonner l'espoir, même si l'échec le poursuit toute sa vie. Grâce à des incarnations répétées, il peut, en fait, il doit réussir finalement à atteindre cette perfection-là. C'est un commentaire qui nous dit d'une certaine manière, comme le disait le chanteur Louis Armstrong, qui disait « De toute façon, tout va bien se terminer. » On est là à faire nos efforts, nos tentatives de réaliser nos désirs dans cette vie, d'atteindre le travail qui nous correspond, la situation de vie. Mais on peut se détendre, on peut savoir que si ce n'est pas tout de suite, ce sera plus tard et que, comme les pêcheurs et la pêche miraculeuse, on a juste besoin de continuer, de faire un effort après l'autre et de rester patient, que le guide nous amène. Là, on a besoin d'aller. Maintenant, on va s'intérioriser en amenant l'attention dans les narines, faisant un effort après l'autre pour atteindre cette perfection de l'union avec le divin, on ressent dans les narines la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et en quelques respirations, on s'immerge dans cette sensation-là de contraste entre fraîcheur, tiédeur. Et on sent cette qualité rassurante de la respiration, pure présente, tranquille. Et on va aller dans la détente profonde par le mouvement de l'index de la main droite. Donc, à l'inspiration, l'index de la main droite revient très légèrement vers la paume de la main, c'est d'un centimètre. Et à l'expire, on relâche l'index et on relâche en même temps tous les muscles du corps. A chaque expiration, on détend le corps un peu plus. On ajoute maintenant. le mantra Hong So, que signifie « je suis cela », cette conscience ou ce bien-être qui apparaît en moi-même, qui est l'essence de qui nous sommes, Hong, H-O-N-G sur l'inspire, intérieurement, et So, S-A-U sur l'expiration. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la� out of mind de détente totale. Et d'état du retrait des sens. Quand on sent que ce retrait se passe, le changement de perception du corps arrive, on abandonne le mouvement du doigts et on continue avec l'observation du souffle et le mantra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 au déploiement naturel de la conscience. C'est ce bien-être qui est cette conscience plus grande, ce bien-être s'épanouit, emplit le corps et finit par dépasser les limites du corps physique. On devient comme une nappe de conscience qui s'étend dans l'espace. Sous-titrage ST' 501 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 Et pour faire le lien avec la vie de tous les jours, on peut retrouver cette prière continuelle sur une respiration naturelle, non contrôlée, prière ou mantra qu'on vient comme immerger dans ce bien-être. Je vous propose un petit jeu, j-e-u, j-e-u, de garder cette prière continuelle quand vous serez, quand vous vous lèverez, lèverez, vous marchez, comment vous faites quelque chose d'autre, de voir si vous pouvez emmener cet état avec vous. Une belle journée à tous. Merci. 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 Merci.